Dans ce dernier chapitre consacré à la multidiffusion, nous allons parcourir les fonctionnalités d'un objet conçu à partir du SurroundPanner. Vous trouverez un lien pour télécharger ce patch dans la description. Ajoutez le SurroundPanner dans le rack contenant votre lecteur audio, stéréo ou mono. Veillez à avoir bien placé un device 8 canaux à la sortie de votre rack et si besoin également le device destiné au sub. Cliquez sur l'engrenage en haut à droite pour accéder au réglage du SurroundPanner. Vous pouvez ainsi définir le nombre de haut-parleurs ainsi que leur positionnement. Une fois votre réglage effectué, vous pouvez le sauvegarder dans un preset et ainsi accéder rapidement à différentes configurations. Le SurroundPanner propose différents modes d'utilisation. Le mode basique permet de déplacer sa source sonore en manipulant l'objet directement avec la souris. Lorsqu'il est utilisé avec un fichier stéréo, plusieurs modes de symétrie sont possibles selon l'axe vertical ou horizontal. Si aucun de ces deux modes n'est sélectionné, alors les deux canaux seront positionnés au même endroit. Le mode draw quant à lui permet de dessiner une trajectoire directement sur le SurroundPanner et de l'exécuter avec un temps donné. Si la loupe est désactivée, alors la position de la trajectoire est contrôlée par la position du FaderPose. Grâce à la grille et à cette option, il sera alors très facile d'automatiser des mouvements de Surround. Il sera également très facile de rappeler des configurations de trajectoire en positionnant des presets dans la grille. Grâce au concept de Bynes, propre à usine, il va nous être très facile de récupérer la position de notre fichier audio pour piloter le Fader de position du SurroundPanner. Éditons le patch de notre lecteur audio. Le module Sampleur dispose d'une sortie donnant la valeur de position sur une échelle de 0 à 1. Tirons un câble depuis cette sortie et sélectionnons Send to DataBus. Cliquons sur l'onglet Bynes en haut de l'interface. On accède alors à la position de lecture de notre fichier audio. Il suffit alors de faire glisser ce Bynes sur le FaderPose et ainsi asservir sa position à la position de notre fichier audio. Essayons avec un fichier d'une durée plus courte pour un exemple plus parlant. Merci d'avoir regardé cette série de vidéos. J'espère qu'elles vous seront utiles en espérant vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 1